Hello tout le monde, j'espère que ça va, je suis pas bien cadré, bon c'est pas grave. Je me suis réveillé aux aurores ce matin, vous voyez là j'ai mes affaires qui sont déjà presque toutes pliées, j'ai la tente qui est rangée, je vais prendre mon petit déj qui est déjà chaud et voilà il est 6h10 donc réveillé de bonne heure pour partir le plus tôt possible. Je vous raconterai mon départ et ma nuit un petit peu plus tard, je vais déjeuner, je vais pas faire trop de bruit, j'ai mon voisin Marnix qui est encore en train de dormir, ce qui est normal du coup voilà, à de suite. Bon ça y est on est parti, il est 7h moins 10 donc ça va j'ai réussi à partir de bonne heure, là il va falloir que j'ai en sa machine parce que short t-shirt et là ça caille je peux vous le dire. Bon j'ai vu pire mais bon short t-shirt le matin, il va falloir quand même se lancer, se réchauffer. Voilà donc ce matin ça va, j'ai pas trop trop traîné sans être dans le rush non plus, j'ai plus le temps de prendre mon thé tranquillement. Mais j'ai passé une nuit, il y a eu un vent, c'était annoncé, pas mal de vent avec des rafales à 60-70 km heure, vous me direz vous avez vu pire peut-être, c'est possible et ça a soufflé fort jusqu'à au moins 2h du matin, c'est là où je l'entendais encore, et surtout je me suis fait un petit peu surprendre par la direction du vent, et en fait le vent a tourné beaucoup plus que ce qui était annoncé, et du coup je me suis retrouvé avec le vent complètement de côté, et du coup je me suis fait bien secouer cette nuit là, entre minuit et 2-3 heures du matin, ça secouait fort. Mais voilà j'étais bien arrimé, ça a pas bronché, et voilà on est parti, donc grosse journée aujourd'hui entre 30 et 33 km je pense, ça dépendra de si je m'arrête à récupérer de l'eau, et si, et de combien de temps il me faut pour reprendre le début de ma trace, puisque le point de bivouac était un petit peu pas passé au bon endroit. Voilà, et bien écoutez c'est parti, on y va ! Bon bah, comme vous voyez j'ai remis une petite couche de vêtements au dessus du t-shirt, c'est ma première couche parce que, bah mine de rien ça fait un peu plus d'une demi-heure que je marche, il fait 8-9 degrés annoncés au thermomètre là, et j'arrive pas à me réchauffer, du coup j'en ai marre d'avoir la chair de poule et pas très chaud, donc bon bah, tant qu'à l'avoir dans le sac, autant l'utiliser. Et oh, bah j'arrive devant une route là, c'est une des premières fois que je retrouve la civilisation, bon à part sur les villages, mais c'est une boucle entre l'Ess et l'Homme, où si vous filtrez votre eau que vous trouvez en fait dans les petites rivières, et que du coup vous ne faites pas de détour dans des villages pour recharger, et bien vous ne croisez presque pas de civilisation. C'est à dire que là, ça doit être la deuxième route que je vais traverser sur les 3 jours, donc ce côté isolement est vraiment sympa. En fait vous ne passez, vous ne traversez jamais de village, ça c'est sûr, et du coup vous êtes full nature, donc ça c'est pas mal. Donc là on passe pas loin de Auchan, et en fait il y a un chemin de croix. Bon désolé, la caméra a coupé. Donc je disais, il y a un chemin de croix commémoratif de la première guerre mondiale, puisque ici dans les Ardennes il y a eu pas mal de batailles qui se sont déroulées, et notamment une apparemment aux alentours du 20-22 août 1914. Voilà, vous voyez un petit peu les croix, les drapeaux. Et donc vous voyez qu'il y a des drapeaux français comme allemands, dans le but de se souvenir que dans la mort en gros il n'y a pas de nationalité, que ce sont juste des jeunes qui sont morts pour une guerre en tentant de défendre des positions, des territoires. Voilà, il y a quelques stèles, c'était intéressant. Voilà, pour le point culture de cette rando, il en fallait un, et bien voilà, ça vient de tomber. Bon par contre à noter, si vous faites la boucle dans le même sens que moi, et que vous tombez sur la première stèle, c'est que vous êtes allé trop loin. Voilà, je faisais pas gaffe, j'étais un petit peu dans mes pensées, je suis allé tout droit. Et en fait, quand vous arrivez sur la route, il faut l'allonger, je suis sur la route, et pas aller tout droit. Sinon vous êtes bon pour un petit demi-tour, et faire quelques centaines de mètres de rab, comme si on n'avait pas assez aujourd'hui. Là vous voyez, ça c'est de ce dont je vous parlais sur les croisements. Donc vous avez l'emplacement où est-ce qu'on est, là on est à Vieille Rochette. Ensuite vous avez le parcours que l'on fait, ben voilà, on est au kilomètre soixante. le prochain point marqué, le point 27, est à kilomètre soixante-quinze. Et le point de départ est à 18,5. Et donc là, on est en fait sur un point de rejointe. 26A si je ne dis pas de bêtises, 26A c'est ça. Hop, et donc vous avez la direction d'Enloi, Enloi, je ne sais pas comment on dit, pour liaison village, donc à 3 km 27. Donc vous voyez, c'est assez bien branlé. Tout ça, c'est bien expliqué, et ça évite de se perdre. C'est assez indicatif et pratique. Bien joué les gars. Ça y est, premier break, mérité. J'ai fait la plus grosse des portions de la journée. J'ai découpé la journée en trois gros segments. Donc là, j'ai déjà fait 12,2 km en 2h20. Donc ça va, j'ai bien avancé. Les autres segments vont être un peu plus courts. Ce que je pense, c'est que je ne prendrai pas d'eau. Donc je vais tracer direct, puisque je n'ai pas tendu que ça ce matin. Je sais que ce n'est pas bien, mais vu qu'il ne fait pas chaud, je n'avais pas trop le réflexe. Mais voilà, là, c'est le temps de faire une petite pause. Je vais me poser 10 minutes et un quart d'heure, je pense. Le temps de manger une bonne barcliffe. C'est remettre un petit peu de l'effort. Et puis ensuite, on reprendra la route tranquillement. Allez, à toute ! Si dur pour les jambes de repartir. Ah, tu t'arrêtes 10 minutes et... C'est l'enfer, quoi ! Yaï ! Là, ça tire un derrière. Chut ! Mais bon, allez, encore 19 bornes à faire, je pense. L'objectif, là, c'est d'en faire une dizaine. Une dizaine, puis de trouver rapidement un endroit pour manger. Comme ça, il m'en restera, allez, 9 kilomètres environ pour rentrer. Donc, c'est du dégressif, hein. Le matin, on en fait pas mal quand on est frais. Et puis, en fin de journée, quand on est claqué... Euh... Attendez. Je pense que c'est par là. Euh... Et puis, quand on est claqué, on espère en faire un petit peu moins. Euh... Du coup, euh... Vous voyez, j'ai toujours gardé ma petite couche en haut, là. Parce que... Bah, parce qu'il fait pas si chaud que ça. Là, il fait 12, 13 degrés. Et en fait, il y a un petit air et le soleil ne perce pas. Déjà que, de base, on est 90% du temps à l'ombre. Puisqu'il y a des arbres partout. Et comme aujourd'hui, en plus, c'est un petit peu couvert. Le soleil ne perce pas tout le temps. Bah, du coup, euh... Franchement, je supporte largement la petite couche à manche longue. Bon, ça y est. Heure du repas. Il est à... 11h55. Non, ça fait bien 5 minutes que je me suis posé. Je suis à... 4h20 de marche. Presque 22,5 kilomètres. Donc, mine derrière, on a bien avancé. Et ça commence à borner. Et ça commence aussi à se faire sentir. Musique 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 Bon, on n'a pas parlé de matériel ou d'équipement pendant la rando. Pour la raison qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de nouveautés par rapport à la rando de septembre dernier. Où j'étais reparti dans les Pyrénées. Le sac est sensiblement rempli de la même façon. Il y a deux nouveaux produits seulement. Et bon, c'est pas des grands, grands changements. En gros, je ne pense pas les avoir filmés du moment en ma rando. Mais ce sont mes chaussons. Je n'ai pas pris les tongs, en fait. J'avais acheté en prévision d'une randonnée hivernale des chaussons. Donc, d'extérieur, un peu fourré. Avec une petite semelle extérieure et léger. Donc, j'ai pris ça pour cette rando. Et le deuxième produit, c'est un coussin. J'ai commandé un coussin Cito Summit. Alors, je ne me souviens plus parce que je l'ai commandé à l'automne dernier. Et ils ont plusieurs modèles. Et je sais que j'avais hésité. Mais je crois que j'ai pris le modèle le plus léger. Il y en avait un un petit peu plus lourd et un peu plus confortable. Avec une espèce de rembourrage. Mais j'ai pris le plus léger. Si je ne dis pas de bêtises. Je confirmerai ça au montage. Mais voilà. Alors, autant les chaussons. J'ai pris vraiment une tentative sur Aliexpress d'un produit de chez Nature Hike. Bon, c'est pas ouf. Mais bon, ça peut faire le job. Et par contre, le coussin, c'est la vie. Le coussin, il ne quittera plus le sac. Ça, c'est sûr. Non, franchement, ça m'a vraiment changé la vie. J'ai passé deux bonnes nuits. Et j'ai vraiment bien dormi. Chaque fois, j'avais mal à tête. Je me mettais sur un côté. T'avais mal aux oreilles tellement c'est pas confortable. Le coussin, game changer. Bon, ben voilà, ça y est, c'est fini. Je viens de passer le point de départ. C'est les dernières images que vous avez vu avec le petit pont là. C'est le point de départ de la boucle. Donc là, je suis toujours sur la route. Je vais rejoindre la voiture. Et puis, on va rentrer à la maison. Pour le bilan de la rando, il va s'afficher sur le côté ici. Donc, vous pouvez voir que j'ai fait autant de kilomètres que ça. Enorme. Enorme. Un joueur uni. Ok, ok, ok. Super. Non, bon, mais voilà. Donc, que dire sur cette rando ? Ben écoutez, c'était sympa. C'était sympa. Une bonne balade en forêt. Le terrain est très accessible. Il n'y a pas de difficultés sur le terrain. La seule difficulté qu'il peut y avoir, ça va être les distances. Puisque voilà, ça vous fait quand même marcher un peu plus de 80 km sur 3 jours. Mais tout est très bien fait. C'est-à-dire que vous voulez faire cette rando, vous avez besoin de zéro organisation. Tout est ultra balisé, hyper expliqué. Vous avez des panneaux sur la boucle de tous les côtés. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête de savoir où est-ce que je vais dormir. Vous avez des points de bivouac qui sont placés et qui sont obligatoires par ailleurs. Et avec réservation. Si j'ai un petit conseil à vous donner, si vous voulez la faire. Ben disons que le bivouac où j'ai passé la nuit. Je ne l'ai pas trouvé terrible par contre. Alors, je ne l'ai pas filmé. Mais il y a un point de bivouac à cet endroit. C'est juste avant le point de départ, un petit peu plus tôt. Du coup, ce que je vous conseillerais en fait, c'est de partir d'Auchan. Auchan, le village qui est à côté de là où j'ai passé la nuit. Comme ça en fait, vous décalez d'un jour et vous ne dormez pas au bivouac qui n'est pas très intéressant. Sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo. Que ça vous fait découvrir des coins que vous ne connaissez pas. Notamment les Ardennes belges. Je vous invite à vous abonner à la vidéo. A mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous désirez les traces GPS ou d'autres conseils. N'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai. On se retrouve très vite. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.